J'adore Piton depuis longtemps et puis je commence à avoir un petit peu d'âge, un petit peu de bouteille. Donc, excusez-moi, je voulais vous laisser l'écran et le caméraman n'est pas d'accord. Donc, je suis un peu feignant parce que je commence à avoir de l'âge et je n'ai pas envie de me casser la tête à faire trop de trucs. Donc, moi, ma métaphore pour la feignantiste, c'est la brouette. Un type génial qui a inventé la brouette. Il a vu, ah, la roue, ça l'air bien, ah, le bras de levier, ça l'air encore mieux. On va pouvoir transporter des trucs plus loin, plus vite, plus fort avec une brouette. Et en effet, Tox vous aime. Tox est un outil que je trouve de plus en plus génial, de plus en plus pertinent dans mon usage et dans mon utilisation. Dans la boîte dans laquelle je travaille, PeopleDoc qui est là-haut, qui est sponsor ici, on l'utilise de manière exhaustive. Vraiment, on l'utilise absolument tout le temps sur tous nos projets Piton parce que ça nous permet d'être feignant. Alors, qu'est-ce que c'est Tox ? Moi, j'avais ciblé cette présentation comme une présentation pour les gens qui avaient un niveau intermédiaire. C'est-à-dire, si vous êtes vraiment débutant, peut-être que ça va être des trucs un peu compliqués. Mais c'est pas grave, vous avez le temps d'apprendre. Piton, ça s'apprend très vite. Et si vous êtes des avancés, c'est pas la peine. Normalement, vous connaissez déjà, donc vous pouvez déjà sortir et aller voir un coup à côté. Et c'est pas un problème. Tox, c'est... D'abord, il faudrait qu'on soit d'accord pour savoir si tout le monde sait ce que c'est qu'un virtual-anvre. Levez la main si vous ne savez vraiment pas ce que c'est un virtual-anvre. Voilà. Un virtual-anvre, pour faire très vite, c'est un outil qui permet de créer un environnement de développement intégralement isolé du reste de votre système, dans lequel vous pouvez installer les paquets Piton que vous voulez, qui ne cassent pas les paquets de votre système. Donc c'est vachement pratique, parce que ça vous permet de l'installer, de le tester, de le torturer dans tous les sens. Si vous en avez marre, vous le pétez, vous en recréez un autre. Et à chaque fois que vous créez un virtual-anvre, vous le créez de manière pérenne. C'est-à-dire que vous aurez la possibilité de le recréer exactement à l'identique, ou bien avec une pétouille qui sera modifiée supplémentaire. Pour installer les paquetages, on utilise PIP. PIP est un standard de facto dans Piton. Dans la communauté Piton, on l'installe avec PIP, même s'il a des détracteurs. PIP, c'est quand même un standard qui est très important. PIP, l'acronyme, c'est PIP Installs Package. C'est un rétro-acronyme qui permet de dire, à chaque fois qu'on utilise PIP, on installe des paquetages, et c'est comme ça qu'on le fait. Donc PIP, c'est pour installer des paquetages, et si possible dans un virtual-anvre. On peut l'installer de manière globale, mais ce qui est intéressant, c'est de le faire dans un environnement isolé, dans lequel on n'a pas de risque de péter notre machine. Et les tests, j'espère que tout le monde sait ce que c'est les tests. Si vous ne savez pas, faites-le, faites des tests, tout le temps. Testez, torture-tester, testez aux limites, ne testez pas que le cas nominal. C'est vachement intéressant parce que ça vous permet de prouver à vos collègues, ça permet de prouver à votre client, ça permet de prouver à l'ensemble de la communauté que ce que vous avez fabriqué marche, et marche dans tel, 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 tel cas, telle condition. Et si vous trouvez un bug, écrivez le test qui reproduit le bug, corrigez le bug, et comme ça vous aurez une suite de tests qui sera efficace. Et donc, à l'origine, TOX, c'est ça. TOX, c'est un mélange de trois trucs. Des virtualenves alimentées par PIP pour lancer des tests. Jusqu'ici, rien d'exceptionnel ou rien de très bizarre. Alors, il paraît qu'on peut remplacer virtualenves par geeks, c'est la conf qui est juste après. Moi, perso, je ne connais pas du tout. Pour l'instant, on a toujours utilisé virtualenves, c'est ce qu'on préfère parce qu'on est à l'aise dedans. Mais je désire apprendre ce que c'est geeks. Moi, j'aimerais bien savoir ce que c'est. C'est un petit teaser pour la conférence qui suit. Alors, le use case, c'est, voilà, j'écris une bibliothèque Python qui fait du trululu, qui parse des fichiers YAML et qui construit des pages HTML. Je voudrais bien être sûr que mes tests passent. Déjà, je suis sûr d'un truc, c'est que normalement, les tests, quand je les lance chez moi, sur mon virtualenve chez moi, ça va marcher avec ma version de Python, ma version de PIP, ma version de tel paquetage, etc. Ça, c'est super cool parce que j'arrive à prouver que chez moi, ça marche. Mais chez moi, ce n'est pas suffisant. Si c'était juste chez moi, ça marche, on mettrait le laptop des développeurs en prod et ce n'est pas intéressant. Il faudrait faire des backups avant. Il y en a tout ce qu'est, c'est... Ouais, mais moi, j'utilise Python X, mais est-ce que ça marche sur Python Y ? Et des versions de Python, il y en a des palanqués. Et là, je ne vous ai pas mis les sous-versions, je vous ai juste mis les versions minaires. Donc, est-ce que ma bibliothèque, elle marche sur Python 3.5 ? Est-ce qu'elle marche sur Python 2.6 ? Est-ce qu'elle marche sur Python 1 ? Comment je fais pour le savoir ? Je ne sais pas. Et puis aussi, mon application, par exemple, une application de blog, elle est peut-être sur Django, mais je l'ai développée avec Django 1.7 parce que je l'ai commencé au moment où Django 1.7 était dans la hype. Là, maintenant, il y a Django 1.8. Est-ce que ça marche toujours ? Est-ce que mes tests passent toujours ? Est-ce que mon application fonctionne toujours ? Surtout, comment je fais pour le prouver ? Pour faire tout ça, c'est un petit peu compliqué. Ça veut dire que je vais devoir créer un virtualen dans lequel j'ai Python 2.7, un virtualen dans lequel j'ai Python 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. Voilà, on va s'arrêter. Django 1, 2, 3. On fait une multiplication, on fait une matrice de tout ça et on se dit, ok, ça doit marcher partout. Et puis, on rajoute un truc, on rajoute du style, ouais, mais ça va marcher avec une base de données Postgre parce que je suis un gars sérieux, mais est-ce que ça marche avec une base de données MySQL ? Comment on fait pour tester tout ça ? Eh bien, on demande à la petite fille, là, de nous donner une brouette parce qu'on est des gens fainéants et on va utiliser Tox parce que Tox vous aime. Tox est amour, Tox a envie de vous faire des bébés avec vous. C'est très simple. Moi, ça, c'est mon workflow. C'est le workflow que j'utilise tout le temps. J'ai un virtualen dans ce que j'ai appelé Tox avec une majuscule pour le différencier du reste. Dedans, j'installe Tox. Fin. C'est terminé. Ça y est, j'ai fait mon boulot, là, déjà. À chaque fois que je veux tester un outil avec Tox, je me mets dedans, je me mets dans mon virtualen en faisant work on Tox, je me fous dans le projet et je lance la commande Tox parce que c'est la seule commande qui sert. Ça, c'est good. Ce qui est bien, c'est que ce virtualen en Tox, il me sert à tous mes projets. C'est-à-dire que je sois dans un projet Django, dans un projet Python qui n'a rien à voir, dans un builder qui n'a même pas besoin d'être packagé, j'ai besoin juste de ce virtualen. Puis, de temps en temps, j'upgrade Tox dedans pour me dire, bon, la nouvelle version de Tox, elle fonctionne aussi. Le fichier cardinal, c'est convention over configuration. C'est bien écrit en anglais. On a un pic en fr. C'est Tox.ini. Tox.ini, sur la doc, il y a une palanquée d'options. Je ne vais pas les décrire toutes parce qu'il faudrait une heure et demie. Je vous conseille d'aller voir la doc de Tox, elle est très bien faite. Et donc, ce Tox.ini, tout bête, un exemple tout bête, je définis deux environnements dans la section Tox, là, Pi 26 et Pi 27. Je vous expliquerai après ce que c'est. Et puis, j'ai un environnement de test qui a pour dépendance Pi test. Alors, ce n'est pas les dépendances de mon projet, c'est les dépendances de mes tests parce que je veux exécuter mes tests avec Pi.test. Tout simplement, j'ai défini la version de Python 2.6, 2.7. Vous avez peut-être un truc qui vous dit que c'est Python 2.6 et Python 2.7. Ça, c'est reconnu. Une dépendance liée au test. Tox.ini va installer cette dépendance-là en plus de votre projet dans chacun des virtuels. Et il va lancer la commande Pi.test. Regardez bien, il y a un S à commande parce qu'on peut en lancer plusieurs et on veut en lancer plusieurs. les versions disponibles. Ça vous va ? C'est suffisant ? Ça, c'est les versions qui sont disponibles à aujourd'hui. On peut installer Tox sur toutes ces versions-là de Python de la 2.4 à la 3. Alors, il me manque la 3.5. Je ne suis pas sûr qu'elle existe dans le truc. Ah, si, c'est bon. Donc, 3.5 aussi. Il faudra que je update ça. Et même PyPy, PyPy Free, etc. Donc, vous pouvez tester votre application sur toutes ces versions-là de Python. C'est pas mal, quand même. Mais on peut tester aussi avec Nose. On s'en fiche. Nose, c'est un discoverer de tests qui est avec le PIF, qui renifle les tests, qui essaye de les lancer. Pareil, on va lancer les tests sur deux environnements. Un en Python 2.6, un en Python 2.7 et on va lancer les tests. C'est cool. On peut faire des tests avec Django aussi. Parce que moi, je suis Django Note. Alors, forcément, je lance ça, moi. Je lance Django, test, tirer, tirer, settings égale mon projet, machin. Puis, je peux lancer une autre commande aussi, pip-freeze. Moi, j'aime bien lancer pip-freeze à la fin de mes tests parce que ça me permet de dire « Attends, 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 je t'ai défini des dépendances dans mon projet. Je t'ai défini une dépendance ici dans mon environnement de test, mais j'aimerais bien avoir la liste des dépendances pour me dire « Attends, tu m'as installé le paquet 3.4 alpha. » Non, je ne veux pas du 3.4 alpha. Moi, je veux le 3.4 0. Ça, ça permet d'avoir un feedback sur les tests qui ont été lancés et surtout, dans l'environnement de test, exactement quels ont été les paquets qui ont été installés et pas les paquets On peut même lancer un makefile si on veut. Alors, le petit truc, c'est qu'on lance la commande maketest ou maketoto, peu importe, on lance make, mais il faut vous montrer pas de blanche avec le whitelist externals. C'est-à-dire que Tox reconnaît les commandes Python génériques, pip, python, djongo, etc. Mais il ne reconnaît pas make. Il va juste vous lancer un petit warning. Si vous voulez enlever ce warning, il suffit de mettre « Whitelist externals » et c'est bon. Après, si vous mettez « Whitelist externals » RM et que vous faites RM-RF, c'est votre problème. Ensuite, le truc très simple, qu'est-ce qu'on lance comme commande ? Tox. C'est tout. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Tox ? Dans mon fichier, vous vous rappelez, j'ai défini P26, P27. Quand je fais Tox-RL, il va me donner la liste des environnements qui sont disponibles dans mon fichier Tox.ini. Je n'ai pas besoin de lui dire « Va chercher le fichier Tox.ini ». C'est une convention, donc il va les chercher partout. Et parce que Tox vous aime, il sait faire de la méthode combinatoire. J'aime beaucoup ce truc-là, c'est assez magique. Quand j'ai découvert ça, j'ai fait des triple loots. Je définis mes environnements pi-accolades 26, 27, 33 – Django 15, 16 – SQLite, MySQL. Ça veut dire que, si vous avez bien compris, quand je fais un Tox-RL, il va faire une combinaison de tout ça. Il va faire une combinaison de Python 2.6, Python 2.7, Python 3.3, Django 1.5, Django 1.6, SQLite, MySQL. Il y en a 15. Non, 12, pardon. 3 versions de Python, 2 versions de Django et une version avec MySQL, une version avec SQLite. Pour décrypter, si dans le nom de l'environnement, il y a Django 15, alors j'installe Django à la version entre 1.5 et 1.6. Donc 1.6, 1.5, pardon. 1.6, c'est strictement inférieur à 1.6. S'il y a Django 16, c'est-à-dire qu'il va combiner Django et 1.6 là, s'il y a Django 16, il va faire pareil avec Django 1.6. Si dans le nom, je vois Py33-MySQL, ça veut dire s'il y a Py33 et MySQL dans le nom, alors je ne vais pas me faire avoir parce que Python 3, il n'a pas les mêmes drivers pour MySQL, etc. Donc ce que vous voyez là, c'est qu'il a la possibilité non seulement de faire une méthode combinatoire de tous vos environnements pour tester sur une grille d'environnement, sur toutes les versions, ça rejoint ce que je disais au début. Je veux pouvoir prouver que ma bibliothèque fonctionne, mon appli fonctionne avec des versions combinées de tout ça. Et en plus, il a des dépendances qui sont conditionnelles, c'est-à-dire en fonction de l'environnement que je veux créer, il va pouvoir créer des dépendances différentes. On peut même faire des requirements avec un requirements.pip ou .txt ou .ce que vous voulez, c'est-à-dire que vous rassemblez tous vos requirements dans un fichier et pouf, il va l'installer comme ça sous forme de dépendance. On peut faire une liste de dépendances, on peut faire des dépendances conditionnelles. Moi, je trouve ça assez balèze parce que ça permet d'être sûr et certain que dans tel cas, je vais installer vraiment les dépendances, c'est-à-dire les pactages dont j'ai vraiment besoin sur mon projet. Ça marche pas ? Mais si, ça marche. Alors, la mécanique, elle est assez simple. Vous lancez la commande tox, il crée un dossier .tox. Dedans, il crée un dossier P26 et P27. Il va installer votre projet, il va installer les dépendances et il va lancer les tests. Tout ça en parallèle. Et plus vous avez d'environnement, plus vous allez avoir de dossiers qui vont s'étaler. Et si tout va bien, ça marche. Et donc, vous avez prouvé que votre appli, elle marche sur tous ces environnements-là. Sinon, ça marche pas. Ça faille. Ça arrive. On peut cibler aussi juste un environnement. C'est-à-dire que si j'ai 50 environnements, qui sont définis, j'ai pas envie de lancer les 50 pour savoir qu'il y en a un qui échoue. Je veux juste tester avec le truc que je connais et puis après, je relancerai tout le cirque à la fin quand j'en aurai besoin. Une option super sympa, tirer R, ça permet de recréer les environnements. C'est-à-dire que le truc intelligent, c'est qu'il installe les paquetages et s'il voit que les dépendances n'ont pas bougé, il ne les réinstalle pas. Il dit OK, c'est bon, tu as déjà fait le boulot, tu ne vas pas le refaire. Avec tirer R, ça permet de tout scratcher, tout refaire de zéro. Si jamais vous avez un peu foiré votre environnement, vous pouvez le recréer comme ça. Allez, on passe à la vitesse supérieure. On peut faire des commandes spécifiques pour utiliser une commande en fonction de l'environnement que l'on veut. C'est-à-dire, je suis sur SQLite-Django, ben non, je vais lancer démo test. Je suis sur PG-Django, ben je lance démo test avec les settings qui pointent vers la base de données Postgre, par exemple. De la même manière qu'on définit des dépendances conditionnelles, on peut définir des commandes conditionnelles. C'est vachement bien. On peut builder de la doc. Moi, je le fais tout le temps. Je build de la doc avec Sphinx, comme tout le monde. Tout le monde build de la doc avec Sphinx, j'espère. C'est trop fastoche parce qu'il y a juste besoin d'un dossier docs dans lequel il y a un makefile, un tox.ni. J'ai défini mes environnements P26, P27. Je n'ai pas défini doc. Pourquoi ? Parce que quand je vais lancer tox, je n'ai pas envie qu'il me build la doc à chaque fois. J'ai envie juste qu'il me build la doc au moment où je le veux. Donc, j'ai une dépendance supplémentaire, c'est Sphinx. Je me place dans le directory docs. Je lance makeHTML et c'est magique, il me fabrique. Et là, je lance tox-e de doc. Il va cibler le job qui s'appelle doc dans mon tox.ni. Celui qui est juste là. Il ne va pas lancer P26, P27 parce qu'il s'en fiche. Et quand je vais lancer tox tout court, il ne lancera pas le build de doc. Ça, c'est cool. Tox aime votre doc et j'espère que vous aimez aussi la doc. On peut lancer aussi Flake 8. De toute façon, c'est pareil. Flake 8, c'est vachement bien. C'est un pactage qui permet de vérifier la conformité de votre code par rapport à la pep 8. Et donc, désolé, je suis obligé de passer parce que c'est fini alors que j'ai débordé. Donc, voilà ce que ça fait. Grille de dépendance avec VirtualLive ou Geeks. Ça peut lancer des trucs en Python, donc builder de la doc ou lancer un script ou n'importe quoi. À partir du moment où vous avez un pactage Python qui a des dépendances et que vous avez envie d'automatiser, de génériciser soit les tests, soit le build, ça marche tout seul. Il y a des options en pagaille. il y a une seule commande à connaître. C'est quand même pas compliqué. Il faut aimer les brouettes. Je ne sais pas si vous êtes convaincus ou pas. Vous êtes convaincus ou non ? Avec une licorne ? Ou un chat ? Bon, je ne sais plus quoi dire. Juste ça. Merci beaucoup. C'était vraiment génial. Merci beaucoup de vous. Bon, après cette brillante présentation, j'imagine que vous avez sûrement quelques questions. Oui ? C'est comme ça, le truc. Il y en a un. C'est vrai que toi. Pardon. Bonjour. Merci pour la présentation. Tu as dit tout à l'heure que... Tu as dit tout à l'heure que... Je ne vais pas crier trop fort dans le micro. Que Tox pouvait lancer les tests en parallèle. Ça ne le fait pas par défaut ? Il y a une option ? Ou pas du tout ? Je n'ai jamais utilisé Tox en tant que lanceur de tests en parallèle. Ok. Honnêtement, je ne sais pas. C'est la réponse à laquelle je ne sais pas. Je n'en ai jamais eu vraiment besoin. Ok. Donc, tout ce que je fais, c'est que ce qu'on sait, c'est qu'on installe Tox et on lance tous les tests à la suite, à la queue le lieu. Et de toute façon, qu'ils soient en parallèle ou qu'ils soient en simultané, ce qui compte, c'est le résultat final. Ok. Donc, ma question subsidiaire, c'était parce que... Sur Travis, si on fait une matrice de build, lui, il va vraiment aller lancer en parallèle. Donc, si on utilise Tox sur Travis, on perd ça. Et ça, du coup, ça va aller plus lentement pour... Oui, 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 ça va aller plus longtemps. Alors, Travis, je n'ai pas pu en parler. Ça, c'est bien parce que ça me fait un petit post-criptum. Je peux revenir sur le truc d'avant. Travis, c'est un service de CI, d'intégration continue, qui vous permet de lancer une suite de jobs. La seule commande à lancer, c'est Tox. C'est ça qui est bien. Et donc, il va vous lancer sur tous vos environnements. Et en effet, il les lance en parallèle. C'est-à-dire que chaque bout de... Chaque commande Tox est séparé dans un job à part. Et on les lance à la queue le leu. Et après, il vous fait une jointure de tout ça. Il vous dit, bon, ben voilà, tu as réussi sur Python 3.4 et Django 16 et sur Python 3.5 et Django 12. Donc, ça, ça marche plutôt pas mal. Mais on peut le faire en parallèle. Moi, je ne vois pas trop l'utilité parce que de toute façon, tu vas finir au... Enfin, au final, ton temps CPU, ça va être le même, quoi, quoi qu'il arrive. Bah oui, ouais, tu utilises 5 machines, mais bon, en CPU, en finale, tu as la même chose, quoi. Une question ici, maintenant. Un projet qui s'appelle Detox. Ouais, Detox. Ben voilà. Vous irez voir Detox. Merci. Ouais, je voudrais une petite précision parce que tu disais que tu lançais Tox dans un virtualenv, mais il me semblait que, en fait, Tox crée des virtualenv pour chaque environnement que tu définis dans ton fichier. Est-ce que tu crées un virtualenv dans un virtualenv ? Ouais, non, tu ne crées pas un virtualenv dans un virtualenv. Tu crées un virtualenv dans lequel... Pardon, excusez-moi. Je suis toujours ténu en mise en scène. Tu crées un virtualenv et à partir de là, tu as accès à la commande Tox. Mais la commande Tox, elle va lancer les binaires qui se trouvent dans les virtualenv qu'il crée. Mais toi, tu restes toujours... Toi, ton shell, il reste toujours dans le virtualenv qui s'appelle Tox ou Toto ou Kevin, comme tu veux. Et après, les programmes qui sont lancés sont complètement isolés. c'est-à-dire que même, si tu veux, tu peux installer Tox dans ton système. Tu fais appget install python-tox et tu auras Tox qui sera disponible dans ton système. Moi, j'aime bien utiliser un virtualenv parce qu'avec Tox, je rajoute des petits trucs. Je mets Zest Releaser parce que j'en ai besoin pour faire mes releases après. Et puis, je mets des trucs du genre Sphinx, des trucs comme ça. Mais la seule commande que tu as à avoir de disponible, c'est Tox. qu'elle soit dans un virtualenv ou qu'elle soit dans ton système, c'est ça. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui. Pardon. Est-ce que c'est moi ? Mileshkert, ça veut dire merci en basque pour ceux qui se posent la question. Je voulais savoir si toutes les versions de Python devaient être sur le système ou si c'est Tox qui va les chercher. Alors voilà, l'interpréteur Python, il doit être disponible quelque part. Tu as la possibilité dans les options pareil du Tox.ini de dire tu vas le chercher dans ce chemin-là ou sinon par défaut, il fait Python 2.6 et s'il n'est pas sur son système, pouf, ça ne va pas marcher. Mais installer plusieurs versions de Python, ce n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Par contre, en effet, il faut que ce soit disponible. D'ailleurs, par exemple, sur Travis, jusqu'à quelques jours, Python 3.5 n'est pas dispo. Donc moi, j'ai une lib là avec une pull request qui est prête à être lancée pour Python 3.5. Chez moi, ça marche, mais je ne peux pas le prouver parce que je ne peux pas entrer mes patches. Oui. Les tests n'échouent pas. Oui, on peut le faire. Oui, on peut faire ça. Moi, je n'utilise pas parce que sinon, ça veut dire que tu triches un peu. Mais surtout, regardez, je l'ai testé sur 3.5, mais en fait, non, ce n'est pas bien. Une autre question ? Bien, mais on va remercier Bruno pour sa présence. Merci.